Je m'appelle Jean-Marc Chathénier et je suis l'ambassadeur de l'Union Européenne au Cameroun. J'ai rencontré ici des gens extraordinaires, un patrimoine culturel fabuleux, une énergie créatrice énorme qui ne demande qu'à se concrétiser. Et tout cela, je crois qu'il faut aider à ce que cela émerge. C'est pour cela que l'Union Européenne, avec le gouvernement du Cameroun, organise la semaine prochaine un forum des affaires Cameroun EU Forum Business. C'est important parce que c'est un moment où on va pouvoir assembler des entreprises européennes et des entreprises caméraises, d'abord pour discuter entre elles, pour faire du B2B, pour trouver des opportunités de business, mais aussi pour discuter bien sûr des grands projets à venir, et ils sont importants dans le domaine des infrastructures, du transport, du digital. La possibilité aussi de discuter des financements possibles qui peuvent être obtenus des institutions financières européennes, et puis la possibilité de discuter avec les autorités de différents sujets, comme le climat des affaires, comme les possibilités d'être encouragés à investir au Cameroun. Donc un moment très fort que nous voulons vivre ensemble. Voilà, et donc pour cela, moi je voudrais vous inviter tous et toutes très nombreux à venir la semaine prochaine, le 20 et le 21 février, à Yann Bé, pour participer à cet événement. Vous êtes tous bienvenus à venir ce magnifique événement, qui sera organisé la semaine prochaine, avec des entreprises européennes et des entreprises Camerouniennes, pour développer de nouvelles initiatives et développer le potentiel de Cameroun. Donc vous êtes bienvenus. Aller sur vos statistiques, s'il faut apprécier les chiffres, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, de plus en plus. On observe de moins en moins des entreprises, des sociétés qui ferment, elles réussissent quand même à tenir. Et maintenant, on voudrait que le EU Business Week soit une opportunité concrète. Nous sommes là, nous attendons les partenaires européens qui viendront, parce que les femmes ont des projets dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, le bois, l'élevage, la transformation agroalimentaire, les services, le bâtiment. Nous sommes dans tous les secteurs. Donc pour ceux qui pensent qu'ils ont une plus-value à apporter à l'économie du Cameroun, vraiment, sans inviter à ce week-end, chacun enrichi pour passer à une autre échelle, parce que c'est de ça qu'ils sachent. Alors venez nous membres, le EU Business Week, qu'organise l'Union Européenne du 20-22 en marge de promote à Yaoundé. Vous êtes attendus, ne loupez surtout pas l'occasion en ordre. Sur le plan du secteur industriel, j'ai responsabilité en tant que président du sein industriel, c'est beaucoup plus difficile. Des débuts de partir de 2021 jusqu'à ce jour, avec les crises de la Covid et les crises de la guerre en Ukraine, des difficultés dans l'approvisionnement des matières premières et dans la hausse de ces matières premières. Ce qui a eu pour effet une tendance inflationniste sur le marché, et donc un pouvoir d'achat qui se réduit. C'est une très très bonne opportunité, très très grosse opportunité aussi pour beaucoup d'opérateurs économiques. Mais dans un partenariat, je rappelle gagnant-gagnant, parce que les Camerounais doivent dans ce partenariat retrouver leurs comptes et principalement mettre les bénéficiaires. Alors si j'avais un message à transmettre, c'est qu'il y ait un maximum de contrats qui puissent permettre aux deux parties, parce que l'Europe, c'est quand même un partenaire traditionnel de l'Afrique, c'est le plus important événement pour les affaires au Cameroun. L'Union Européenne, c'est le premier partenaire du Cameroun. Donc si je fais la synthèse des deux, venez nombreux. Sur le plan économique, le Cameroun regorge de toutes les grandes potentialités naturelles qu'on peut trouver partout et qui peuvent donner à tout investisseur de travailler dans tous les domaines, d'investir dans tous les domaines. La coopération entre le Cameroun et l'Union Européenne date depuis des années 50. Mais aujourd'hui, on peut dire que les choses ont commencé à changer. Et l'Union Européenne devient aujourd'hui le premier partenaire du Cameroun sur le plan économique. Je voudrais dire à tous les investisseurs, Cameroun et Européens d'ailleurs, qui viennent ici de préparer leur projet, devenez nombreux pour rencontrer l'Union Européenne à Yaoundé, pendant ces journées de Cameroun, l'Union Européenne Business Week. Parce que vous savez, dans de telles rencontres, on ne peut pas aller et rentrer sans avoir une certaine idée positive de ces affaires. Et parfois, c'est dans des rencontres de ce genre qu'on repart avec des idées qui peuvent changer toute une votre vie. Donc nous souhaitons que tous les Camerounais, que tous les investisseurs, tous les membres de la Chambre et tous ceux qui peuvent avoir une affaire aillent à cette rencontre. Du manu ou du nôtre, que la chance est propre à ceux qui s'y préparent. Il ne faut pas rester dans sa zone et penser que la chance va vous retrouver. Donc voilà, aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des institutions et discuter avec nous. Il faut en sortir avec des idées positives. Voilà. Les plantations du OpenJas sont des entreprises agricoles dévolues à la production et à l'exploitation de bananes d'essai. Elle fait donc partie du secteur bananier camerounais qui a été marquée par la crise sécuritaire de la région sud-ouest. Et à ce titre, elle participe activement à la reconstruction de la filière du pays. Ce forum est important pour une entreprise comme la PHP car il nous donnera l'opportunité d'échanger avec les acteurs de l'Union Européenne et de partager les contraintes et les attentes que nous avons vis-à-vis de cette institution. Je recommandrais que toute entreprise présente au Cameroun, quel que soit son actionnariat, participe activement à ce forum, de manière à pouvoir échanger dans un contexte ouvert avec l'Union Européenne afin d'exposer contraintes et attentes qu'elle pourrait avoir et peut-être obtenir ici ou là des soutiens importants et sous la forme la plus appropriée. Venez nombreux au forum Camerouni EU Business Week. Il se tiendra les 20, 21 et 22 février prochains. En marge, nous allons le promouvoir à l'Union Européenne. Je pense que l'activité économique du Cameroun se porte énormément bien. C'est comme vous le savez, le contexte international, le contexte de l'Union Européenne. Il faut faire face à des crises sévères. Et lorsque le pays annonce un droit de croissance supérieur à 355, nous pouvons que nous satisfaire et servir sa résidence. Je pense que ce sera l'occasion de promouvoir le globalité à vrai qu'ils ont proposé. C'est le global trading, où c'est vraiment un instrument global. L'entraînement des entreprises, on a quand même retrouvé, pas seulement le financement, mais on trouve également la garantie. On se donne rendez-vous au Paris des Contraires pendant ces trois jours de 2022, parce que je crois que ce sera l'occasion de davantage se connaître, davantage se parler. Pour autant que notre économie a besoin de beaucoup de financement. Vous savez, on est le public dynamique. On aura besoin de tous mes partenaires pour pouvoir accompagner l'émerveur, ce qui est annoncé et le 2 et 35, je vous remercie. Le CAPA évolue plutôt dans le secteur d'expertise et conseils en matière de partenariat public-privé. Un forum comme le Camerouni ou le Business Week est un moyen pour les opérateurs économiques, que pour les acteurs des deux entités, de pouvoir se retrouver et d'échanger sur les opportunités mutuelles. Voilà un événement qui constitue une opportunité pour elles pour pouvoir faire prospérer leurs affaires. Le forum va certainement être un moyen d'avoir de nouvelles opportunités et je voudrais donc inviter aussi bien les entreprises carabonnées que les entreprises européennes à tirer profit de cette opportunité. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je prendrai part à ce forum. NAME Recycling évolue dans le secteur de l'économie circulaire, notamment dans le recyclage de déchets, les déchets plastiques, ménagers et industriels. Donner une seconde vie aux déchets plastiques, c'est notre slogan. C'est assez important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un vrai échange d'expérience avec toutes les parties prenantes et ça nous permet aussi de comparer ce qu'on fait avec ce qui est fait ailleurs et ça permet de rencontrer des personnes qui ont été confrontées à des situations que nous n'avons pas encore connues alors que nous avons connues et que nous avons gérées différemment. Donc pour nous, c'est d'une importance extrême d'y participer. Mon message premier, c'est venez nombreux, partageons, je serai moi-même et je vous y attends.